La bande-annonce communication, journal gratuit de petites annonces, diffusé à 45 000 exemplaires partout dans la région. La bande-annonce, c'est aussi votre partenaire de communication, pour ne plus passer inaperçu. Création et impression de vos cartes de visite, affiches, banderoles, flyers, deux agences à votre écoute, sur Gange et Kissac, et par mail à contact-labandannonce.fr. La bande-annonce communication, agitateur de pub. Et tout de suite, votre journal local sur Radio Valrogue, ce mercredi 17 décembre. Et notre série de rencontres sur le marché de Noël de Valrogue se poursuit, avec aujourd'hui Véronique Morin, passionnée de couture. Elle avait choisi, dimanche, d'exposer pour la première fois ce qu'elle fait. Un retoucheur, après fabriquer des tabiers, bavoie. Il y a plusieurs modèles, c'est du professionnel que vous faites ? Oui, c'est fait aimer, tout fait artisanal. Alors vous êtes contente de ce premier marché de Noël, comment ça s'est passé à Valrogue à l'astané ? Oui, c'est super, je travaille un petit peu, ça va, je suis contente. Ça vous permet de faire connaître un peu ce que vous faites ? Voilà, c'est pour me faire connaître que j'ai fait ça aussi, et après pour m'installer en couture aussi. Vous n'avez pas de magasin encore ? Non, je n'ai pas de magasin, mais comme à mon appartement, je vais me faire une petite salle pour moi, je vais faire les retouches. Et après je vais essayer de faire les marchés, si ça marche, voilà. Tout ce que je fais, nappe, bavoie, bonnet, écharpe, voilà. Véronique Morin, couturière, rencontrée ce dimanche 14 décembre sur le marché de Noël à Valrogue, a retrouvé plus longuement dans l'invité du jour à la demi. La gendarmerie appelle à la vigilance suite à des cambriolages qui ont eu lieu les 4 et 5 décembre derniers en Pays Viganais, à Mondardier, Havez et Valrogue. Des fonds de caisse ont été dérobés. Un dispositif spécial a été mis en place pour les fêtes, préventif et dissuasif. Le conseil des gendarmes aux commerçants, ne pas laisser de fonds de caisse, ne pas être seul à la fermeture, éviter la routine et varier les itinéraires est composé le 17 en cas de doute. Un film sur le pastoralisme primé à Nisère avec mention spéciale du jury, ce documentaire sur les éleveurs d'Ecosse et des Cévennes intitulé Berger de l'Éguale s'est distingué au festival Pastoralisme et Grands Espaces. Il a été réalisé par Max Kahn, auteur déjà en 2007 d'un film sur le reboisement de l'Éguale. Un film donc intitulé Berger de l'Éguale de 53 minutes, produit par l'association Camprio Découverte et vendu 16 euros dans les offices de tourisme de la région. Cette confidence a présent du président de région Damien Allary qui rêve d'une nouvelle grande région qui s'appellerait Sud de France. Alors que c'est aujourd'hui que les députés valident définitivement la fusion entre Midi-Pyrénées et Langue de Groussillon, une réforme qui n'entrera en vigueur que dans un an, en décembre 2015, juste après les élections régionales. C'est à ce moment-là que le nom de la nouvelle grande région sera donc révélé. A vous signaler ce marché de Noël hebdomadaire aujourd'hui ainsi que mercredi prochain à Sumen de 9h à 17h. 20 exposants très différents vous attendent avec bijoux, miel, bougies, livres d'occasion et fruits de Noël. Vous verrez même le forgeron forgé. Et puis de nouvelles têtes d'affiches annoncées aux arènes de Nîmes cet été, Lionel Richie et Black M. La météo ! Du vent et de la pluie aujourd'hui à Valrogue avec des maximales à 9 degrés. Pluie également au Vigan et à Gange avec 13 degrés de maximale. Pour demain jeudi, du vent, beaucoup de vent et des températures qui vont grimper de 5 degrés à Valrogue. Je ne sais pas si on va sentir la différence avec le vent, mais bon, on verra bien. Ce 17 décembre, bonne fête à tous les Gaëls, réputés généreux, le dicton du jour, sous l'eau, la faim, sous la neige, le pain. Bon mercredi à tous.